Généennes, Généennes, mes chers compatriotes, face à toutes vos interrogations légitimes et aux attentes nombreuses pour ce début du premier mandat de la cantine république, il me paraît opportun et nécessaire de vous expliquer les choix d'aujourd'hui et les décisions à venir. Gouverner en démocratie à notre époque de toutes les exigences, c'est de consulter avant de décider et d'expliquer ce qu'on décide pour la raison de chacun et de tous. Gouverner autrement, Généennes, qui est un slogan de campagne, est une option politique ferme et irréversiblement par, donc cela mérite d'être expliqué. Pour qu'ensemble, nous soyons capables de lever ces défis ambitieux. Gouverner autrement, certes, ce sont des hommes et des femmes sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leurs intégrer, mais c'est surtout une méthode, une vision, des jeux sélectionnés claires et précis, un système d'évaluation de sanctions. Bref, c'est une autre façon de voir, de concevoir, de faire et de se comporter dans la société, l'État, l'ambition publique. Autre temps, autre merci. Mes chers compatriotes, les jours et les semaines et mois à venir, nous devons réussir un sursaut pour notre pays, nous rassembler, nous réinventer pour être plus efficaces et responsables dans toutes nos actions. Nous devons traduire au quotidien, dans tous nos actes et nos comportements, notre volonté de rupture, incarné par notre engagement résolu de gouverner autrement. Il s'agit d'une reconversion de nos mentalités pour le bénéfice de nos populations, pour aussi poser le nouveau jalon d'une guilée solidaire, prospère, attrayante, écologique, profondément attachée à l'éthique et à des vertus partagées. C'est dans cet esprit que je tiens à orienter notre pays dans une nouvelle ère d'espérance et de conscience patriotique, celle de gouverner autrement, dont je voudrais partager avec vous le serment. Mes chers compatriotes, j'entends par gouverner autrement mobiliser et fédérer toutes les énergies, les compétences et talents du pays dans un pacte républicain et patriotique sans exclusif ni exclusif pour le développement économique et social harmonieux du pays. Gouverner autrement, c'est aussi s'assurer que les moyens de nos disposants, grâce à l'élan de notre reprise économique, contribuent à améliorer le panier de la ménagère, à réduire les inégalités sociales très fortes encore, malgré tous les efforts consentis. Notre objectif demeure d'améliorer les conditions de vie sociale. La conscience économique n'est pas une fait en soi. Au contraire, elle devrait être le levier d'une répartition équitable des richesses créées par tous et pour tous. Gouverner autrement, c'est engager dès maintenant un train de réformes qui vont changer le quotidien de nos citoyens en leur offrant une meilleure qualité de vie et plus d'opportunités de réussite. Je pense à l'administration qui doit se réformer pour mieux remplir sa mission de service public. Je pense aux infrastructures, aux transports, à l'aménagement de la ville, au cadre de vie notamment dans notre capitale. Mais la question qui nous interpelle le plus et tous, c'est d'apporter des réponses concrètes et innovantes aux enceintes de nos jeunes et des femmes au cœur de nos préoccupations et de politique publique. Mes chers compatriotes, je mesure l'empereur et l'urgence de tous les défis auxquels notre pays se trouve confrontés. En priorité, une attention particulière sera accordée à des piliers essentiels d'une gouvernance vertueuse, à savoir la restriculation de l'administration qui comporte la lutte contre la corruption, les manifestations financières et des détruements des données publiques, la réforme du système judiciaire, la réforme des mécanismes de prestations des marchés et des contrats publics de l'État. À propos de la commande publique, toutes les sociétés de prestations de fourniture des biens et services seront passées en revue afin que celles qui sont affiliées à des ministres des hauts cadres de l'État, de l'ambition publique ou des proches, des familiers de ces décideurs publics soient identifiées et disqualifiées dans le processus de prestations des contrats et de marchés publics. Partout où il y aura un conflit d'intérêts avéré ou un mélange de genres, le pandème mérime sans stabilité. Car gouverner autrement, c'est de s'employer à éliminer des distorsions dans l'économie, de veiller à l'égalité des chances entre les citoyens. D'autres défis de transparence et de mesures de sûreté pour notre économie sont pris en compte. En effet, l'augmentation substantielle des ressources internes par un effort de mobilisation plus important de recettes intérieures pour lesquelles des mesures sont envisagées pour leur sécurisation. La systématisation des contrôles et audits des engences. La digitalisation des opérations de l'État. Le contrôle et les audits concernant aussi les ressources affectées aux collectivités et communautés à la base. L'amélioration des réseaux routiers, routes urbaines et rurales. La condition d'un chemin de fer. L'amélioration de la qualité de vie dans la zone de Conakry. Cela comprend la création d'une université administrative à Coloma. Une campagne nécessaire de salubrité dans la capitale. L'amélioration de la situation routière. Un programme ambitieux de réglement sociaux. L'initiative programme en faveur des jeunes et des femmes et destiné aussi à préserver notre environnement consiste à la création de 100 000 entreprises pour les jeunes, la création de fonds d'investissement à ce type de programmes de formation pour les jeunes, la création de fonds de programmes et de formation de bourses scolaires pour les femmes, le lancement de programmes de reboisement, la planification au niveau national de l'emmarchage des déchets recyclables, la mise en place d'unités de production d'énergie pro. Guénéennes, Guénéennes, mes chers compatriotes. Dans le prochain jour, afin que les quatre priorités définis soient réalisés rapidement, j'envisage de mettre en place à la Présidente de la République une équipe restreinte, hautement qualifiée et plus disciplinaire, et sera chargée de coordonner et impulser toutes les réformes annoncées. Le Premier ministre et le gouvernement, sous mon autorité et ma supervision, ont la mission et la responsabilité de la mise en œuvre effective et rapide de la transformation profonde de notre administration et plus particulièrement de son fonctionnement. Une administration qui pêche par des lenteurs et de l'odeur nombreuses est appelée à des mutations profondes pour se qualifier davantage en justice humaine et méthode de travail. Mes chers compatriotes, un audit diagnostique pour identifier les forces et les faiblesses de nos administrations et institutions publiques sur le plan de la qualité, des ressources humaines, des moyens techniques et financiers, de l'environnement du travail sera réalisé. Le but de cette opération de grande envergure est de tenir compte dans le choix des cadres et leurs promotions, dans la nomination au pot de responsabilité des critères fondamentales de l'adécoration des profils et des tests en clair, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Par ailleurs, je serai plus vigilant et sans concession à propos de la bonne collaboration à tous les niveaux qui reposent sur le respect de la hiérarchie, de la centrale se déroule à chacun et à tous de manière à ce que personne n'empiète sur les prégratures de l'ordre. Personne ne se sente exclu ou marginalisé dans les scripts de travail et la prise de décision. Seuls ont leur place dans les ministères les fonctionnaires habilités. Il n'est pas question que des personnes nommées pour des tâches précises soient remplacées par d'autres à la décision d'un ministre ou de leur cabinet. Avec l'accompagnement de nos partenaires comme l'ABAD, il est prévu une certification pour les hommes et les femmes dans la fonction publique ainsi que pour les établissements et institutions publiques et parapubliques. Cette démarche permettra de fixer des objectifs clairs à des personnes de qualité qui partagent mon ambition d'accroître d'ici la fin de l'année et de manière significative les recettes publiques, mais d'accélérer aussi le rythme de développement de notre pays. Le processus de certification permettra d'attirer les meilleurs guillemets partout où il se trouve et permettra aussi aux intelligences oubliées, aux compétents dans l'ombre, d'émerger pour bâtir une organisation de performance et de résultats. Mes chers compatriotes, je recevrai dans les prochaines heures les ministres et leurs collaborateurs, les responsables des différentes régies financières du pays pour que chacun comprenne bien son rôle, sa place, la charge, ce qu'ils ont comme. Rien ne sera plus comme avant. Je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises et à plusieurs occasions. Chaque agent de l'Etat et de notre administration, le plus anonyme ou le plus hurif, du haut cadre au subaltern, doit être à son poste de travail, à l'heure, attirer à la tâche jusqu'à la fin de son service, sans se laisser disserre par aucun moyen de divertissement, le temps de laisser aller et laisser faire et de loisiviter dans le service public évolue. Nous pourrons ainsi obtenir des résultats et de servir des qualités au moyen de nouvelles technologies. Demain, chacun a la place qu'il mérite de porter la qualité des régies financières et les grands services de l'Etat aux normes et standards internationaux pour une certification en bonne et due forme. Guineers et Guineers, mes chers compatriotes, j'entends et je comprends votre patience ainsi que le besoin de changement qui vous anime tous et qui demande un effort et un engagement de notre part, chacun et tous. J'éritère ma volonté et ma détermination sans faille à combattre la corruption et tous les travers de l'administration publique. Une action vigoureuse sera engagée contre la circulation si les dendaires européens nécessitent et la flambée fantaisie des prix sur le marché en général. Des missions d'inspection et de contrôle des prix seront régulièrement menées afin d'identifier les structurateurs et les réfugiés des sanctions exemplaires. Le gouvernement a la responsabilité de protéger les consommateurs guineers de la chère de la vie si c'était entretenu par des opérateurs vireux. La réforme de notre état que nous voulons tous a besoin d'une forte adhésion populaire. C'est pourquoi je me propose d'engager de larges consultations avec tous les acteurs de la vie nationale afin que chacun s'approprie les réformes et les soutiennent, aussi pour en assurer l'acceptation et le succès. Notre préoccupation à tous est de renforcer la confiance entre gouvernants et gouvernés et de parvenir à la crédibilité de l'action publique. Mes chers comporteurs, gouverner autrement, c'est aussi la culture du mérite et de l'excellence, de l'obligation de résultats pour chacun et tous. J'assignerai à chaque ministre des objectifs précis et mesurables pour lesquels qu'une évaluation sera faite chaque année. Je déterminerai aussi avec le Premier ministre et l'Assemblée nationale les moyens nécessaires à la feuille de route de chaque ministre. Ainsi, dans la transparence, l'équité et la rigueur, chaque acteur sera évalué et jugé sur des performances à des chances déterminées à l'avance. Dans la meilleure dynamique, l'audit sera la règle établi. La bonne gestion sera récompensée, la mauvaise ne restera pas impunie. Chers comporteurs, mon ambition de toujours a été d'apporter aux Guinéens le bonheur, à la Guinée la prospérité et le nouveau démocratique. Mais tout seul, je ne peux pas réussir. Malgré mon engagement et ma détention personnelle, j'ai besoin de l'appui et du soutien de tous les Guinéens. Le changement est notre affaire à tous, nous concerne tous, commence par changer nos habitudes ou nos mentalités. Chacun de nous doit privilégier l'intérêt général dans tout ce qu'il fait et entreprend. La Guinée d'abord, avant tout, et à tout le monde. J'invite donc toutes les Guinéennes et les Guinéens à se mobiliser avec moi pour la cause de notre pays et pour répondre aux aspirations profondes et légitimes de nos braves populations. Entre autres, développer notre pays, lutter contre la précarité sociale, garantir l'avenir de notre jeunesse est vrai pour l'émancipation des femmes. Guinéennes, Guinéennes, mes chers comporteurs, pendant trop longtemps, l'élan de notre pays a été freiné par des creules intensives et politiques interminables. Le temps est venu de tourner la page de toutes les années sombres de notre histoire pour nous tourner le raisonnement vers un avenir d'intérêt et de solidarité à notre portée. Mon ambition est de bâtir avec vous une nouvelle Guinée unie et solidaire, dans laquelle chacun aura sa place et tous auront le sentiment d'appartenance commune à la même nation. Comme à l'occasion de la date historique du 23 septembre 1958, les Guinéens ont relevé un autre défi important pendant les dernières élections d'institut référendaires présidentielles. Dans l'ordre, la discipline et le calme, nous nous sommes rendus aux unes pour décider librement de notre avenir et de notre destin. La Guinée, pour l'occasion, a exercé son droit absolu de souveraineté. Les Guinéens ont encore fait preuve de martyres politiques et civiques. Nous sommes tous en droit d'être fiers d'avoir franchi cette étape de notre histoire, malgré toutes les épreuves et toutes les adversités. Mes chers comporteurs, aujourd'hui, le monde entier est confronté à la pandémie de la COVID-19 qui a breversé le cours de la vie et de l'histoire. La Guinée, contrairement à beaucoup de pays, grâce à notre effort d'anticipation au sacrifice consenti par nos populations et le corps médical, a pu jusqu'à présent se prévenir contre une forte propagation de la maladie, avec ses conséquences dramatiques. Je salue le civisme et la discipline de nos constituants face aux mesures préconisées par les autorités sanitaires. Je rends en votre nom hommage à nos personnes de santé qui, avec professionnalisme et un grand développement, restent mobilisés et vigilants pour protéger et soigner nos populations. Cet exemple de patriotisme et de conscience civique doit nous inspirer tous dans notre engagement pour notre pays exposé à des menaces internes et extrêmes dans le domaine de la sécurité et de nos acquis démocratiques, à cause de menées subversives et de nombreuses tentatives de déstabilisation de nos institutions. Mes chers comporteurs, je remercie le peuple de Guinée, qui vient de nouveler sa confiance et me félicite de son vote d'adhésion. C'est une lourde responsabilité que je mesure parfaitement. Elle m'engage à donner le meilleur et le maximum de moi-même dans la tâche exaltante de servir encore et toujours le peuple de Guinée. Je demeure un nombre serviteur de la Guinée et de tous les Guinéens, égaux en droit et en devoir. Je vais être le président de tous les Guinéens comme il est de mon devoir et de ma ressemblabilité. J'en fais le serment solennel devant la nation. Ensemble, nous sommes déterminés à changer de descendre de notre pays et avancer sur le chemin de l'unité et du progrès de notre jeune nation. Nous sommes les hérités d'une grande histoire et des acteurs solidaires de la Guinée de demain. Bâtir notre nation et léguer un héritage honorable aux générations futures est notre ambition commune pour notre pays. Ensemble, nous réussirons ce pari individuel et révélerons ses défis correctifs. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.